Salut, ou re-salut, parce qu'il s'avère que finalement, en fin de session, Linda Moulton-Houve, lors de son émission du 8 mai 2019, finit par aborder un peu plus sérieusement le sujet de l'Antarctique, et que je ne peux pas m'empêcher de vous en faire part tout de suite, parce qu'on ne va pas attendre la semaine prochaine pour avoir des news, vu qu'on en aurait déjà un petit peu maintenant. Donc alors qu'elle vient de recevoir énormément d'amour et de félicitations et d'encouragement de la part du public pour le travail qu'elle fait, donc c'est en rapport avec la fin de la dernière vidéo, de Weaselblower et de Disclosure à son niveau, elle dit qu'en fait c'est grâce à nous qu'elle peut continuer à le faire, c'est le moins qu'elle puisse faire de toute façon, et bien écoute, je la comprends, c'est la même attitude que j'ai respectivement par rapport à elle, en tant que public, qui peut aussi lui transmettre à un autre public ces données-là, c'est le moins qu'on puisse faire, oui. Et puis c'est une urgence. Elle dit que chacun des membres de l'audience est aussi important que n'importe quel d'entre autres, parce que si tout le monde décide qu'il veut savoir et qu'il transmette ça autour de lui, l'impact sera vraiment efficace à ce moment-là. Et elle nous fait sa révérence. Ah, on ne l'a pas eue. Voilà, je vous le transmets en direct, enfin, façon de parler, en live, du fait. Question, est-ce que vous pensez que l'Antarctique, l'Antarctique a été gelé à des seins et qu'il est maintenant réchauffé, car les êtres qui s'en occupent sont sur le retour de manière périodique, cyclique ? C'est une des meilleures questions qu'on avait posées, parce qu'il n'y a pas deux semaines, dans une conversation privée, et toujours sans aucune preuve solide, mais parce que j'avais parlé dans mes interviews avec Spartan et deux, que j'ai fait tant de recherches et d'études sur l'Antarctique, sur tout ce qui s'y est passé. Et alors que je parlais à quelqu'un qui a un background, des bagages scientifiques, sur ce qui avait pu se passer il y a entre 32 et 34 millions d'années, pour que l'Antarctique, qui depuis au moins 100 millions d'années, s'est détachée de l'Afrique du Sud et a pris 70 à 100 millions d'années, donc pour arriver jusqu'au pôle sud actuel, elle était tropicale, chaude. Pourquoi attendons-nous que ce continent qui se sépare de l'Afrique et qui continue à descendre, sur cette durée de 60 à 100 millions d'années, et qui soit encore aujourd'hui chaude et tropicale ? Il y a une question de volcanisme par endroits, et puis il y a une question d'anomalies magnétiques aussi. Ça, c'est moi qui rajoute. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 et quelques millions d'années, ce qui au niveau géologique correspond à même pas une heure ? Entre 33 et 34 millions d'années, c'est passé de l'état tropical et chaud à être recouvert de glace sur tout le continent. Et si vous faites vos recherches, et que vous recherchez. Donc, quand est-ce qu'était la dernière époque où l'Antarctique a été complètement libre de glace ? Et que s'est-il passé ? En fait, personne ne sait vraiment. Nous, on commence à avoir quelques idées. Les scientifiques de l'aquacadémique ne savent pas. Ils savent, ils ne veulent rien dire. Et les autres ne savent pas, non. Les autres, ils travaillent avec les données qu'on leur donne, et si les données sont fausses, et leurs instruments de travail sont faux, ben voilà, on en est n'importe où. Et si donc l'Antarctique est vraiment, ou a été, une des bases, bon, reprenons ce qu'on disait avec Sparte, Watt et Deux, qui sont donc deux anciens agents, pas forcément anciens en plus, issus des siltines, des commandos, des ultra-secrets, de chez Ultra-Secrets, qui ont communiqué quelques renseignements, que j'ai traduit dans les trois dernières vidéos avec Linda Moulton Louvre, me semble-t-il, globalement, trois, quatre. Mais surtout, voilà, ce petit bout de vidéo aussi, là, cette petite vidéo actuelle, fait plus partie de ces vidéos passées que la dernière en date. Pour être clair ! Donc, ces interviews avec Spartan 1 et Spartan 2, ou Spartan 1 et Spartan 1 et 2, les surnoms de codes que se sont attribués ces deux agents, qui disent qu'il y a au moins six bases de au moins 62 acres chacune. Alors, j'ai regardé une acre, c'est un carré de 63 mètres, virgule, je veux dire 65, 13, quelque chose, de côté. Une acre. C'est un peu plus grand qu'un demi-hectare, en fait. Puisqu'un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres, et là, on est à 63 sur 63. On n'est pas loin des deux tiers. Donc, six bases qui font chacune 63 acres. C'est intéressant en plus que ça fasse 63 acres alors qu'une acre, ça fait 63 mètres carrés. Pardon. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a des pièces qui font des dimensions. C'est des structures de 63 acres qui ont des chambres à l'intérieur dont certaines font 9 acres. 9 carrés de 63 mètres de côté. Non, 9 carrés. 9 acres, oui. 9 carrés de 63 mètres de côté. Donc, on en met trois, on en met trois, on en met trois. Donc, ça fait 180 mètres, une pièce de 180 mètres de côté, à peu près, 190 mètres de côté. Je vous dis, ce n'est pas le moment d'oublier ces clopes de l'autre côté. À moins que vous ayez droit aussi à l'hubiquité, à l'antigravité. Donc là, on parle de ces édifices dont les parois sont sculptés du soleil noir sur une profondeur de 7 centimètres, comme si avec le doigt dans du beurre chaud, à part que c'est une substance tireuse les plus dure qu'on trouve sur la planète. Mais la conception de toutes ces structures pour le public devrait commencer par déjà poser les fondements de pourquoi et comment est-ce que des intelligences ont pu construire des salles de nulle surface de 9 acres dans des structures encore plus grandes. Donc, sur une étendue de 62 acres par base. Il y en a 6, au minimum. Et Spartwan a dit que dans une des pièces de 9 acres dans laquelle il se promenait, où il fallait mettre un quart d'heure pour aller d'un endroit à un autre, en face, il disait que le plafond était à 40 pieds de haut, donc 13 mètres à peu près, et qu'il n'y avait aucun support pour ce plafond. Comment est-ce qu'on peut avoir un plafond de 9 acres de superficie qui tiennent tout seul ? Déjà, on peut se demander s'il n'aurait pas fallu que ce soit déjà libre de glace, cet endroit, pour pouvoir construire tout ça. Donc, l'autre disait y avoir été là-bas en bas en 2012. Donc, celui qui a dit, le dernier qui vient de parler, a dit que lui avait été dans une pièce où le plafond était à 80 pieds. C'est donc vers les 23 mètres, on va dire. Donc, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que des non-humains auraient pu faire ça de manière volontaire ? Je ne comprends pas bien la question. Le gars qui construit ça de manière involontaire, il doit se soigner, à mon avis. Ou ce n'est pas un gars, c'est une machine. Il faut se rappeler que le Lomo Ectus n'est arrivé que depuis 2 millions d'années. Et on parle là d'événements qui se sont déroulés il y a 33 à 34 millions d'années. Donc, entre les deux, il a fait beau et chaud. Tout ça, ça a été construit. N'oublions pas que le Black Sun qui est écrit, quant à moi, et j'adhère à la... théorie que lui a apporté un scientifique anglais qui lui a dit que ça représentait ce qui se produisait pour une particule magnétiquement chargée dans un champ électromagnétique qui la propulsait aux environs ou au-delà de la vitesse de la lumière. Donc, je crois que les angles droits signifient un changement de dimension, quant à moi. Je pense qu'on passe d'une particule à une bulle, par exemple. Une particule, c'est un point qui n'existe pas d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est un point, on va dire. Et là, on passerait d'un point à une boule creuse. Alors, est-ce qu'on change de dimension et on devient une bulle dans la dimension suivante ? ce qui expliquerait les orbes qu'on voit qui sont en fait des bulles dans une autre dimension provenant d'une autre dimension ? Ou ils sont peut-être bien en 3D, hein ? Mais pas la même, je ne sais pas. Enfin bon, ça c'est un hors-sujet en encart. Et que ces gens-là savent construire des édifices qui s'auto-gèrent, quelle que soit leur taille, des édifices ou des machines qui sont auto-activantes, qui s'auto-activent toutes seules quand il le faut. Et ces entités ne voudraient pas que le reste de la planète soit au courant parce qu'on ne connaît pas tous ces détails mais c'est quand même le DIA, donc le département des agences de renseignement américain qui dit que ces entités se bagarrent depuis 270 millions d'années, ces entités et ces civilisations. Donc le fait de recouvrir toutes ces structures de glace sans que ça ait un impact sur elles-mêmes, sur les structures, puisqu'il y a une sorte de neutralisation de la gravité au sein de cette structure, ce qui expliquerait aussi que le plafond n'est pas besoin de soutien, ainsi qu'une énergétisation de l'endroit, il me semble qu'il y a une température constante et dans une dernière vidéo je disais qu'il faisait plus chaud que chez moi. je crois qu'il devait faire 16 degrés, je l'avais traduit mais je ne suis pas sûr. Pas chez moi les 16 degrés, dans les pièces en Antarctique, chez moi ils faisaient moins. Il y a aussi deux autres témoins qui témoignent de ces murs avec les halos d'énergie qui s'y meuvent. Ces murs sont recouverts de hiéroglyphes aussi, enfin un genre de hiéroglyphes qui n'est ni maya ni égyptien. et ils se sont posé la question de savoir si ne serait-ce que la moindre des superficies de toute cette surface, structure, que si le moindre endroit, la moindre partie de toute cette structure avait été pensée, designée de manière à quoi qu'il puisse se produire sur la Terre, par exemple une glaciation, parce que nous on ne sait pas construire des édifices car il va survivre au poids de 3 miles à 4 kilomètres et demi de glace. Ce qui renforce cette idée à propos des plafonds qui sont en antigravité et quant à moi aussi la température. Donc comment pouvez-vous avoir un plafond suspendu, une intelligence alienne avancée qui aurait construit holographiquement au travers de toute l'installation d'immenses auto-activantes machines, un site finalement auto-activant ? Et donc question subsidiaire, pourquoi est-ce que nous là sur la surface les humains on ne nous parle pas de tout ça ? Surtout s'il y a une intelligence qui est encore là et qui opère depuis cette base de l'Antarctique et dont il pourrait y avoir un intérêt que nous ne soyons pas au courant de ce qu'ils font ? Ça, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que nos politiques économiques et au niveau de l'armée des services de renseignement, des intelligences, services, se sont mêlés de l'affaire en disant personne n'a le droit de savoir. Là, je fais un encart, donc ça prouve bien qu'au sein de ces entreprises économico-industriales ou militaires, il y a des entités aliens dans ce cas-là qui gèrent l'affaire et qui font, qui exigent des gouvernements, des attitudes. Je ne sais pas si c'est parce que tous les membres à cette époque-là, c'est en 1957, là, il y a résolution sur l'Antarctique, il me semble. Donc, le fait que normalement, il ne devait pas y avoir ni militaires ni industries, là-bas en bas, parce qu'ils ont respecté ni les uns ni les autres. Il me semble même qu'il y ait eu une fuite d'un réacteur nucléaire en bas, dans les années 70, 67, ou... Un réacteur américain. Peut-être les Russes aussi, je n'en sais rien. Toujours est-il. On va reprendre. Alors, si l'Antarctique est aujourd'hui en train de fondre rapidement alors qu'il y a un réchauffement global, dit-elle, et là, en cas, en cas, en cas, il n'y a pas de réchauffement global, il y a des perturbations, ça se réchauffe en bas, mais pas globalement. Il y a des records de froid aux États-Unis, il y avait une semaine encore en arrière. Et il y a d'autres endroits où il y a des sécheresses et ça ne devrait pas, et il y a des endroits où il y a tellement d'inondations que, de toute façon, rien ne va pousser non plus. Il y a des excès, il y a des bouleversements, il y a un combat météorologique, des luttes de différents clans qui veulent géo-ingénierer la Terre à leur goût. Il y a des entreprises qui font la lutte contre la vie, il y a des Monsanto qui vont essayer de patenter toutes les espèces de vies et d'interdire celles sur lesquelles ils n'avaient pas des patentes. Il faut concevoir que ces gens-là ne vont pas lâcher l'affaire, ils font ça depuis 100 ans et ils vont continuer. Sont-ils humains ? C'est une question. On va continuer là, je m'égare, donc elle lance quelques conjectures sur les raisons pour lesquelles il y en a qui pourraient faire fondre la glace pour révéler les choses. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas, mais je pense qu'elles font là, oui, parce qu'elles font là. Parce qu'il y a un déplacement des pôles magnétiques et que les endroits où les lignes magnétiques sont en interaction avec le Soleil au niveau électromagnétique aussi, sont en train de bouger sur Terre. Il y a plusieurs multipôles qui se créent et qu'il doit y avoir des changements. Un champ magnétique, ça chauffe, on va dire, à ce niveau-là. Les interactions entre les différents champs chauffent. Les champs chauffent. Et donc, il faut en venir aux questions principales. Qui ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Depuis quand ? Avec qui ? Et quelle est la relation que pouvaient avoir les intelligences qui ont construit ces structures ? Qui sont là ? En Antarctique ? Ça, c'est un fact. Elles sont là. Ah, oui, moi, je n'ai toujours pas vu de photos ni de reportages vidéos, mais voilà, au bout d'un moment, tant de témoignages amènent à un faisceau de présomptions qui penche plutôt sur le oui que sur le non, je dirais, tout en restant très ouvert d'esprit. Mais maintenant, voilà, Buzz Aldrin est revenu en disant j'ai vu le diable, mais il n'a pas ramené de photos, on l'a rapatrié en urgence, mais toutes les pointures de la planète se sont pointées au pôle sud dans les quelques cinq dernières années ou dix dernières années, on va dire. Les papes, les membres de la famille royale anglaise, espagnole, sûrement d'autres, danoise, évidemment, tout ça, John Kerry, alors qu'il y avait des élections qui le concernaient le jour même ou le lendemain, il a été allé faire un tour en bas, il n'avait que ça à faire. Le pape orthodoxe, russe, l'autre, enfin voilà, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas en bas ? Ils vont sauver les pingouins, il n'y a pas de pingouins en bas, il n'y a que des manchots, il me semble. Le pape s'intéresse aux manchots, waouh ! C'est chaud ! Et donc, question finale, quand est-ce qu'on sera mis au courant ? Et donc, il semblerait, dit-elle, en conclusion, que d'ici peu de temps, tout ça va être dévoilé aux yeux du public, encore ? Non, Google est sous censure, les cartes de Google, plus elles deviennent modernes, moins elles sont définies à certains endroits, c'est très intéressant, remontez dans le temps avec les cartes de Google, vous allez voir, et le fond de la mer, les premiers débuts du fond de la mer avec Google, c'est génial, il y a tous les plans de toutes les villes, les cités, les autoroutes entre deux, les ponts, les travails, c'est une totale, il y a encore deux, trois trucs qui traînent en Google, donc c'est Google Mer, je ne sais plus comment on y accède. Voilà, donc elle dit que d'ici peu de temps, tout ça va être dévoilé aux yeux du public et qu'on sera au courant d'une manière ou d'une autre, faites confiance à nos compatriotes en général, contemporains, va-t-on dire, pour continuer à dormir chaudement, à mon avis. Voilà, j'ai fait donc cette petite vidéo, alors je ne vais pas la faire trop durer pour amener quelques précisions sur l'Antarctique et autour du sujet en attendant la semaine prochaine. Je vous remercie de votre écoute, bon courage, salut !